Le XIXe siècle correspond à une rupture fondamentale en Occident, avec l'émergence de paysages, de catégories sociales et d'idéologies nouvelles. La société va passer d'un stade artisanal, qui avait dominé pendant des siècles avec l'atelier familial, à un stade industriel avec l'apparition et la multiplication des usines. L'industrie textile est le premier domaine où le machinisme et le recours à l'énergie des machines à vapeur se sont généralisés. Le travail se concentre donc dans des usines. Les ouvriers deviennent une main-d'œuvre plus ou moins anonyme, soumise à un contrôle pointilleux afin de dégager un profit maximal. La révolution industrielle est aussi une révolution agricole qui bouscule un monde campagnard routinier. L'agriculture se modernise et se mécanise tout au long du XIXe siècle. Terminé le temps des battages qui nécessitait une main-d'œuvre abondante pour abattre les fléaux afin de séparer le grain de la paille, manèges à cheval ou machines à vapeur vont contribuer à l'exode rural en libérant une main-d'œuvre qui va se diriger vers les villes. Chemin de fer et navigation à vapeur permettent de transporter plus vite, plus loin et à moins cher les individus et les marchandises. L'irruption du moteur à explosion tout à la fin du XIXe siècle apporte de la souplesse et une individualisation en plus de la rapidité. Tout cela entraîne une accélération de la mondialisation des échanges. Toutes les parties du monde sont mises en contact avec beaucoup plus d'intensité. Le paysage symbolique de cette société industrielle est celui des pays noirs liés à l'extraction du charbon. Les terrils, ces crassiers immenses où sont rejetés à la surface les déchets de l'extraction, marquent de leur empreinte la plaine de Lens. Le monde de la mine vit en vase clos à partir de la seconde moitié du XIXe siècle. Les compagnies organisent matériellement la communauté des mineurs. C'est en 1990 que s'achève l'exploitation du charbon dans le bassin du Pas-de-Calais. Elle laisse un héritage important derrière elle. L'exemple de Nolémine est intéressant. Avant l'installation des premières fosses d'extraction, la population n'était que de 1100 habitants et le noyau urbain était très petit. Avec le développement des charbonnages, la population connaît une croissance fulgurante. Elle est multipliée par 6. L'emprise au sol du monde de la mine est aussi considérable. Les ouvriers et leurs familles vivent à proximité de la mine. Le paysage est totalement imprégné par celle-ci et les terrils sont les montagnes qui bornent l'horizon des gueules noires. Cette photographie aérienne permet de localiser les corons disparus aujourd'hui qui se composait de bars de maison tout en longueur, possédant des jardins sur l'arrière. Il s'agit du type de logement le plus ancien, bon marché et d'un grand confort pour l'époque. Fin XIXe siècle, les compagnies privilégient les maisons individuelles pour offrir plus de confort aux familles ouvrières. Les gueules noires avaient un niveau de vie largement supérieur aux autres ouvriers de l'époque et à celui de nombre de paysans. Les plus vieilles barres de corons, ne répondant plus aux exigences actuelles, ont été rasées dans beaucoup de communes. Le monde de la mine est aussi un univers souterrain qui échappe au regard direct, mais pas aux oreilles, car la journée est rythmée par le tintement des cloches, puis l'appel des sirènes annonçant la descente et la remonte. Les mineurs exercent un travail très harassant dans la chaleur et la poussière. Les positions pour abattre le charbon des petites veines sont particulièrement inconfortables. Les jeunes femmes, filles de mineurs, travaillent à la surface au tri du charbon qu'elles séparent des déchets qui rejoindront les terrils. La carrière type d'un mineur du début du XXe siècle court de 13 à 60 ans. Arrivé dès la première heure à Salomine, j'ai trouvé les abords de la fosse numéro 4 déjà entourés d'une foule anxieuse de femmes. Je me suis dirigé vers la fosse numéro 3 à Méricourt. À chaque pas, je croisais des malheureux, des malheureuses surtout, secoués par des crises de sanglots. Un mineur échappé à la catastrophe, ayant résisté jusqu'alors aux effets de l'asphyxie, s'abat subitement à un mètre de nous. C'est littéralement épouvantable ! Enfin, j'arrive au carreau de la fosse numéro 3, où l'explosion proprement dite s'est produite. À quelques distances, se tient un vieux mineur, debout, pétrifié, semblant inconscient de ce qui se passe autour de lui. Je lui adresse la parole. D'une voix déchirante, il me dit « On ne peut pas descendre, monsieur ! Quatorze hommes seulement sont revenus ! Il en reste 459 ! Et mes trois enfants sont là, au fond ! » De nombreux penseurs s'indignent de la misère ouvrière, et certains condamnent le système capitaliste et libéral. Les socialistes souhaitent une révolution. L'Allemand, Karl Marx, publie en février 1848 le Manifeste du Parti Communiste. Celui-ci devient la base théorique de beaucoup de socialistes. La vision de Karl Marx repose sur la lutte des classes, présentée comme étant le moteur de l'histoire. Il prend pour exemple l'Antiquité. Le monde romain reposait sur l'esclavage. Les citoyens exploitaient des êtres humains réduits à l'état d'instrument. Jusqu'au premier siècle avant Jésus-Christ, les gladiateurs étaient des esclaves qui devaient offrir leur vie pour le plaisir des Romains. De 73 à 71 avant Jésus-Christ, le gladiateur Spartacus se rebelle et lance la troisième guerre servile. 120 000 esclaves, hommes, femmes et enfants, combattent les légions romaines. Malgré bien des victoires, ils sont écrasés par les légionnaires. Spartacus meurt au combat et 60 000 des siens sont crucifiés le long de la voie entre Rome et Capoue. La lutte des classes a aussi lieu au Moyen-Âge. Les seigneurs vivent confortablement en exploitant la population laborieuse. Les paysans sont soumis au servage. Ils sont la propriété de leur seigneur qui peut les vendre avec la terre à laquelle ils sont rattachés. De nombreuses révoltes éclatent, toutes brisées par la force. Néanmoins, le roi de France, Louis X, met fin à toute forme d'esclavage par un édit en 1315. Selon le droit de nature, chacun doit naître franc, considérant que notre royaume est dit le royaume des francs, en conséquence, est libre tout esclave foulant son sol. La révolution française entre aussi dans le cadre de cette lutte entre exploités et exploiteurs. La bourgeoisie triomphe et, selon Karl Marx, asservit la majorité. D'où de nouvelles révoltes comme celles des canutes à Lyon dans les années 1830. La révolution de février 1848 est le fruit d'un élan populaire parisien englobant toutes les classes sociales. Seule la paysannerie, représentant une bonne moitié de la population, est en dehors. Le gouvernement provisoire de la République soulève un grand mouvement d'espoir et de fraternité, reposant sur les principes de liberté et d'égalité. La liberté de la presse et de réunion, le suffrage universel, l'abolition de l'esclavage, le droit au travail et l'obligation pour l'État d'assurer l'existence des chômeurs sont mis en place. Ce dernier point semble annoncer l'émergence d'une république plus sociale. C'est la grande nouveauté. Malheureusement, la crise économique est là et le gouvernement conservateur élu décide de fermer les ateliers nationaux qui offraient un revenu aux ouvriers au chômage. C'est la révolte. Paris se couvre de barricades. L'armée donne l'assaut. La répression est terrible. 5000 morts et des milliers de déportés en Algérie. C'est le divorce entre la république et le monde ouvrier et socialiste. Un blessé écrit avec son sang sur le mur « Vive la république démocratique et sociale ! » Le rêve s'est transformé en cauchemar, mais il restera un idéal. Pour Karl Marx, il est donc nécessaire d'organiser des partis révolutionnaires afin d'accélérer le cours de l'histoire. Ainsi, les prolétaires, le peuple qui ne possède pour tout bien que ses bras, pourra triompher et mener à la création d'une société sans classe et sans exploitation. La lutte idéologique qui en découle avec les libéraux amène à une critique féroce des socialistes, comparée ici à des porcs qui ne pensent qu'à se goinfrer au détriment des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada